C'est déjà pour moi un peu impressionnant quand même parce que je n'avais jamais fait de salon aussi important. Ça permet l'échange, l'échange avec les gens, ça apporte beaucoup de choses de milieux qu'on ne connaît pas forcément, beaucoup de projets différents, c'est de l'expérience à prendre. Pour les sociétés c'est très bien aussi, pour l'ouverture sur d'autres métiers tels que nous et aussi les cabinets d'expertise comptable, c'est bien. Ils nous apportent de nouveaux clients potentiellement, permettent de les accompagner. Je dirais que c'est ça surtout, c'est l'échange, c'est une bonne ambiance, c'est vraiment très intéressant au niveau humain je pense. J'ai fait de belles rencontres avec des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs donc j'ai trouvé ça très intéressant. L'échange c'est vraiment très constructif. Je trouve que le salon était très complet en fait, on va retrouver beaucoup de professionnels qui sont là pour accompagner les entrepreneurs, que ce soit des entreprises qui débutent ou alors des entreprises un peu plus avancées aussi. On a des experts comptables, des assurances, des banques et même aussi des accompagnements plus pour des choses plus spécialisées. On a des statistiques, on a vraiment beaucoup de choses. On a aussi la possibilité de faire des pitchs. Donc ça permet aussi de s'entraîner à l'oral, à présenter son projet finalement, avoir des retours d'entrepreneurs puisque les personnes qui sont dans le jury ce sont un couvreur et une personne qui est membre de la chambre de commerce. Vraiment c'est des professionnels qui sont là pour nous accompagner. Très bon salon, très bien organisé. C'est vrai que ça nous permet de rencontrer des contacts qualifiés. Donc ça c'est appréciable, en plus avec des rendez-vous qui sont fixés à l'avance. Donc voilà, très bonne première expérience en tout cas pour Gilles Lefrançais et Val-de-Hart qui sont ici. Comme d'habitude c'est un salon très intéressant parce qu'on y rencontre beaucoup de personnes qui ont envie d'entreprendre et beaucoup de projets différents et donc c'est foisonnant dans l'expression de leurs projets et dans les échanges qu'on a avec eux. Ah oui, je pense que ça me donne envie de le refaire. C'est la première fois que je le fais donc c'est vrai que ça donne envie. C'est enthousiasmant. Et bien même moi si je suis installé depuis six mois, j'ai trouvé ça très intéressant parce que bon, ça s'adresse plutôt à des gens qui veulent s'installer mais je trouve ça aussi bien parce que moi ça m'a permis de me reposer les bonnes questions, enfin me poser aussi surtout, de voir si je suis dans le bon. Donc moi je trouve que c'est intéressant de venir même si on est installé. Donc oui je recommande. Je dirais que c'est un bon environnement pour débuter une activité, même pour se renseigner sur ce qui se fait dans l'entreprenariat. On peut avoir cette vocation mais avoir peur de se lancer parce qu'on ne trouve pas assez d'accompagnement ou on pense qu'il n'y en a pas. En fait ce salon il permet de découvrir vraiment toute toute cette panoplie d'accompagnateurs qui existent, des assurances et des banques comme j'ai dit. Vraiment là on a un panel de personnes qui sont là pour les entrepreneurs. Donc on peut vraiment dire voilà en fait je veux lancer mon activité aujourd'hui. Alors je l'ai déjà lancé, je peux apprendre plein de choses, je trouve un nouveau partenaire aussi dans les affaires. Et bien il faut venir si on a vraiment des services sur l'accompagnement à proposer. Je pense que c'est l'endroit idéal pour rencontrer des créateurs, des entrepreneurs. Donc non il ne faut pas hésiter. Et non seulement je le recommande mais je suis prêt aussi à y reparticiper comme partenaire, comme tous les ans d'ailleurs. Bienvenue. Belle rencontre. Bah il est complet. Un bon rendez-vous pour les professionnels. Le foisonnement des projets c'est très intéressant. Il faut. Aichi Bienvenue. Force. Aussi au normal d'un plan.